Musique Affiche lacérée, lettrage, graphisme. L'univers coloré et politique de Jacques Villeglais s'invite à Morlaix. Et ce n'est pas la première fois. Il expose déjà au musée des Jacobins en 1978, il y a 37 ans. Je suis content de revenir à Morlaix. Cette affiche qui est à gauche, c'était très simple pour moi. Parce qu'il n'y a pas de grands acteurs politiques dessus. Quand il y avait un personnage important, je ne voulais jamais que le slogan politique soit visible ou que le sourire commercial soit également reconnaissable. On débute la découverte par ces œuvres datant de l'époque de la première exposition, comme cette affiche, symbole de l'exposition actuelle. Visite guidée des lieux avec Patrick Jourdan, le conservateur du musée. L'exposition d'aujourd'hui, c'était montrer le parcours assez étonnant de cet artiste qui a aujourd'hui presque 90 ans. Montrer ce parcours à travers le XXe et le XXIe siècle, où aujourd'hui, ayant abandonné les affiches lacérées, travaille à une autre de ses créations, qui est très importante. C'est les deux pendants importants de son œuvre. C'est les alphabets sociopolitiques. On a là l'alphabet de la guérilla. Et il va travailler pendant de nombreuses années à partir de ces alphabets qu'il crée. Et pour l'exposition, nous avons des œuvres très récentes de 2014 qui font un bel hommage à la Bretagne et à ses poètes. La découverte est haute en couleur et les lettres de l'artiste d'origine qu'imperoise restent au musée des Jacobins jusqu'au 6 mars prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !